Nous commémorons le génocide contre les Tutsis pour prépéter la mémoire, pour ne pas à ce que le crime qui s'est passé puisse se répéter encore une fois, de sorte que toutes les générations puissent écouter les témoignages de ce que les gens ont subi et aussi savoir quand même que malgré tout, que les gens peuvent se rélever de ce mal. Notre souhait et notre objectif de commémorer, c'est pour donner la dignité aux gens qui ont été tués comme des animaux. Après avoir rétabli la dignité, lutter maintenant pour que les gens restent éveillés et que ça ne se reproduise pas. Avant l'Eurocost, on disait que ça ne va pas se répéter. Il y a eu l'Eurocost. En 1989, il y a eu encore le crime. Et après, au Rwanda, ça s'est répété en 1994. Donc, notre objectif, c'est de prépétrer la mémoire, mais aussi prévenir à ce que ça ne se répète pas, que ça ne se répète pas au Rwanda, mais que ça ne se répète pas non plus, nulle part ailleurs. Je suis ici pour l'ensemble de l'Université et au-delà de tous les peuples africains, sans prétention, et de tous les peuples de paix et des peuples de valeurs humanistes. Tout cela qui souhaite que ce qui s'est passé en 2014 reste dans le fond des amis de la mémoire, sans oublier les sacrifices qui sont partis, mais que plus jamais. Pour autant, nous sommes obligés de nous souvenir au bon rapport sur l'âme, de savoir que l'Egypte a existé, qu'en ces villes, nous l'avons détruit jusqu'à la France unie humaine. de savoir que l'Egypte a existé, et qu'il s'est trouvé des hommes, mais qu'il n'en a pas dans la réalité, qui a voulu lier ses soirs faits à d'autres humains. Et c'est l'honneur aujourd'hui, de toute l'Afrique, que de voir ce grand air martyrisé, torturé, décédé en son unité la plus profonde, débout, débout locomotive de l'Afrique, dans le monde de pointe, dans le développement harmonieux, apaisé, équilibré, et qui fait envie même de développer dans les matières telles que la science mathématique, l'intelligence artificielle. Je crois qu'aujourd'hui, Kigali est devenu ce rendez-vous de l'intelligence et de la science.